Mais tout d'abord, l'heure du premier bilan a sonné en ce dernier week-end de juillet. L'industrie du tourisme fait ses comptes et se réjouit. Le beau temps a attiré les vacanciers, notamment dans le nord, où il a fait le bonheur des restaurateurs. A Paris aussi, les touristes sont de retour. Et partout en France, la location, entre particuliers, ne s'est jamais aussi bien portée. Les explications de Samuel Duhamel, Jérôme Régali et Sybille Delettre. Dans ce camping, pas de fil d'attente à la caisse du supermarché, mais pour descendre le toboggan. En 7 juillet, l'établissement fait le plein. On n'a pas enregistré de baisse, on est globalement en stabilité. Ce qui marche particulièrement cette saison, c'est 22 maisonnettes en bois. Une offre haut de gamme, bien loin de l'image traditionnelle du camping, très recherchée cette année. La tendance du marché cette année, ça a été de vendre en premier les produits haut de gamme. Et les produits dans la gamme, mais inférieurs, se sont vendus en suivant. Cet été, 31 millions de Français partiront en vacances. 1,3 million de plus que l'année dernière. Si ce mois de juillet n'est pas exceptionnel, il est meilleur que l'an passé. Avec une progression, notamment sur la façade atlantique, mais aussi sur les zones de lacs et de montagnes. Car la canicule a incité les Français, adeptes de départ de dernière minute, à privilégier les destinations plus tempérées. Ici à Berck-sur-Mer, même si le soleil joue un peu à cache-cache depuis quelques jours, les fortes chaleurs ont rimé avec bonheur pour les restaurateurs de bord de mer. Les dix premiers jours étaient un peu ric-rac avec les résultats des brevets, du bac, des examens. Après, on n'a pas eu un jour de pluie. Les vacanciers étaient là, les Bercois aussi, donc on a fait un très bon mois de juillet. Et même là où il n'y a pas de plage, les touristes répondent présents. A Paris, après un hiver et un printemps plutôt en Berne, les visiteurs sont de retour. Donc on a des taux d'occupation des hôtels qui sont plutôt en hausse. On a quand même une grosse recrédescence de Français, de familles françaises notamment. Et cette année, un nouveau concurrent bouscule le secteur, les plateformes de réservation entre particuliers qui pour la première fois détrônent l'hôtellerie classique.